Voilà peut-être un nouveau groupe, Abba Cardabra, alors on va être galant, comment t'appelles-tu ? Clémentine. Dire, tu peux faire un groupe lente de la petite Clémentine ? Regarde bien, regardez-la bien celle-là, celle-là un jour elle sera grande, on en reparlera, croyez-moi, elle n'a pas de langue dans sa poche. Clémentine Cécile Hautin est née le 26 mai 1973 à Saint-Cloud. Sa mère est une comédienne, Dominique Laffin, qui eut une carrière prometteuse entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80. Car c'est en 1985 que la jeune Clémentine perd sa mère. Celle-ci décède d'une crise cardiaque, quelques jours après son 33e anniversaire. Elle est retrouvée dans sa baignoire, dépressive, elle buvait. Sa fille, quelques années plus tard, après l'avoir rejetée pour pouvoir se construire, écrivit un livre à ce sujet. Son père, lui, Yvan Dautin, est l'archétype du bourgeois. Un beau beau bohème, chanteur, de cette gauche extrême, qui aime avoir une vision paternaliste du monde ouvrier, qui a besoin d'être aiguillé. Si lui choisit le milieu artistique et son entre-soi, son frère, un des oncles de Clémentine, lui fit carrière dans la politique, en étant maire d'une petite commune près de Nantes, en passant de député à sénateur et sous Mitterrand, deux fois secrétaire d'État. Autant dire que Clémentine Hautin ne vient pas de la classe populaire. C'est une intellectuelle. Ni elle, ni ses enfants n'ont jamais été à l'école de la République. Mais vous avez décidé l'une et l'autre de consacrer un livre, vous, Roselyne Bachelot, à votre grand-mère, Corentine, vous, Clémentine Hautin, à votre mère qui fut actrice, Dominique Laffin, que certains téléspectateurs, évidemment, ont adoré et aimé, qui était une actrice mythique des années 70, qui a tourné, hélas, jusqu'à sa mort dans les débuts des années 80. Elle tournait moins à la fin, évidemment, j'imagine. – Un peu moins, enfin, elle a tourné jusqu'au bout, quand même. Elle est morte à 33 ans, donc ça a été très fulgurant comme carrière. – Vous aviez 12 ans. – J'avais 12 ans. – Vous aviez 12 ans et c'est quelque chose que vous avez, et vous l'expliquez très très bien avec une vraie lucidité, un vrai regard sur cette relation que vous pouvez avoir, même malgré son absence avec votre mère, c'est que vous ne vouliez pas qu'on vous en parle. C'est-à-dire que dès, c'est assez amusant d'ailleurs comment vous le racontez, c'est-à-dire que dès que quelqu'un vous parlait de votre mère, vous, et vous dites que vous savez très bien faire ça et ça on le sait, vous étiez d'une froideur et vous étiez glaciale, comme ça n'était pas permis et possible. Voilà, vous vouliez vraiment la faire disparaître une deuxième fois, en quelque sorte. – Oui, c'est-à-dire que j'avais retenu en elle essentiellement ma mère, et comme je l'écris, c'est vrai que ce n'était pas son meilleur rôle. Elle était une actrice magnifique, elle était drôle, elle était intelligente, mais comme maman, c'était un peu difficile pour le dire. Alors, voilà, elle était assez défaillante, elle était mâle, elle était très alcoolique, dépressive, et donc elle n'arrivait pas à s'occuper de moi. – Alors il y a deux portraits d'elle dans l'ivre, pardon de vous dire ça, mais vous dites qu'elle était alcoolique, dépressive, c'est vrai, ça c'est le premier portrait qu'on a d'elle quand vous en parlez, vous et que vous parlez de vos souvenirs et de vos expériences. Et puis il y a un deuxième portrait quand même, mine de rien, c'est le portrait que vous avez à travers les témoignages, quand vous décidez au final d'interroger ceux qui ont été ses amis, ceux qui l'ont connu sur des tournages, qui l'ont fait tourner, Marianne Sergent aussi qui a travaillé avec elle, et donc, et là on a un deuxième portrait dans le livre, on n'a plus tout à fait, il y a quelqu'un qui vous dit mais non, elle n'était pas alcoolique, alors que vous lui avez dit, ah bah oui mais… Ma propre mémoire était noire, absolument sombre, je n'avais gardé que les mauvais souvenirs, et pour me construire, c'est vrai que j'en avais fait un personnage très noir, et je voulais en aucun point lui ressembler, et c'est pourquoi je l'avais mise de côté, et je ne supportais pas qu'on vienne me voir, en me dire, votre mère était si formidable, je l'aimais tellement, et moi non, et donc je n'avais pas envie de parler d'elle, et je l'ai mise de côté, c'est vrai, froidement, à un moment donné, pour moi pouvoir me construire. Et elle m'est revenue en boomerang, c'est clair, notamment par mes enfants, qui voulaient savoir qui était cette grand-mère, et je n'arrivais pas du tout à leur raconter, parce que, autant je peux dire à Elie Semoun, qui me dit, j'ai adoré votre mère, j'ai encore la marque de la photo de quand j'étais adolescent, et je peux lui dire, oui très bien, merci, on passera à autre chose, mais à ma fille, ou à mon fils, c'est plus difficile de leur dire. Et c'est aussi votre mari qui vous a incité à écrire ce livre. Oui, qui a eu l'idée saugrenue de ce livre. Mais vous avez hésité longtemps, quand même, avant de le faire. Clémentine Autain sera très tôt, confrontée à l'œil de la caméra. Dès 4 ans, elle interprète au cinéma un rôle avec sa mère. Mais à 10 ans, elle veut être chanteuse, comme son papa. Comme dans la famille, on a des relations, elle est prise pour la comédie musicale Abacadabra. Elle va enchaîner disques, concerts, et même un feuilleton, le masque, qui, par un hasard heureux, a été co-écrit par son père. Mais en parallèle, dès son jeune âge, elle baigne dans le bain de la politique, ses parents étant amis avec Jacques Ralite, qui fut le maire communiste de la mairie d'Aubervilliers pendant 20 ans. Et Alain Kivrine, député européen, fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire, qui fut dissoute par le gouvernement, qui fut également fondateur de la Ligue communiste. Autant dire que la fibre gauchiste est inhérente à la psyché de Clémentine Autain. Dans une biographie publiée en 2006 qui lui est consacrée, elle raconte le viol qu'elle a subi à l'âge de 23 ans, sous la menace d'une arme blanche aux abords de l'université Paris 8. On peut être révolutionnaire et de gauche, mais avoir une arme, être un violeur. Ce sont 313 femmes qui disent « je déclare avoir été violées ». Il faut savoir qu'en France, environ un viol se produit toutes les 8 minutes. Or, il y a un silence massif qui entoure le viol. Nous ne savons pas la banalité, l'ampleur que recouvre encore le viol aujourd'hui. On peut dire à table dans un dîner qu'on a été victime d'un cambriolage, qu'on a un cancer, aucun de nos parents est décédé, mais parler du viol, ça ne se fait pas. Et ce manifeste est là pour sortir du silence, pour faire en sorte que les femmes puissent parler, parce que le tabou fait le jeu des violeurs. C'est ce qui fait que seule une femme sur 8-9 dépose une plainte au commissariat de police. C'est ce qui fait aussi qu'un certain nombre de femmes ne peuvent pas se reconstruire parce qu'elles sont enfermées dans le silence à cause de la stigmatisation et du regard qui existe aujourd'hui à notre égard, tout simplement. C'est vrai que nous avons du mal à dire ce qui nous est arrivé. L'idée de ce manifeste, c'est de pouvoir le dire ensemble, de créer un collectif qui dise c'est banal, ça arrive très souvent, la honte doit changer de camp et ensemble nous pouvons faire reculer les préjugés et donc faire reculer le viol dans notre pays. Autant dire que ce viol semble avoir été le point qui a marqué son engagement féministe. Elle sera à l'UNEF et surtout à l'Union des étudiants communistes. De plus en plus impliquée, elle se rapproche du collectif féministe contre le viol. Elle sera même l'instigatrice en 1997 d'un nouveau mouvement appelé Mixité dont elle devient coprésidente. Son engagement politique à sujet ne baisse pas de rythme puisqu'en 2012, elle organise le manifeste des 313. Sous le titre, je déclare avoir été violée. Le débat, c'est celle de Taha Bouhafs dans le Rhône. C'est vous qui avez décidé qu'elle fasse le débat. Pas que, elle fait aussi débat au sein des autres parties de gauche qui vous soutiennent, a priori, avec lesquelles vous allez conclure un accord. Taha Bouhafs, je le rappelle, condamné pour injure publique à raison de l'origine. Non, il n'est pas condamné par un... Non. Si, il a été condamné pour avoir insulté une policière d'arabe de sa vie. Non, non, mais non. Il a fait appel, il n'est pas condamné. Il a été condamné en première instance. Merci. Est-ce que vous soutenez son investiture ? Oui, bien sûr que je soutiens son investiture. Bien sûr que je soutiens son investiture. Jean-Luc Mélenchon, juste quand Éric Zemmour s'est présenté à la présidentielle, il a dit qu'il était opposé à ce que des personnes condamnées pour incitation à la haine raciale puissent se présenter à la réélection. Ça veut dire que ce qu'il vaut pour Éric Zemmour, ça ne vaut pas pour vos candidats aux législatives ? D'abord, ça ne vaut pas pour Éric Zemmour du tout, puisque, vous voyez, il vient sur les plateaux, il explique que Pédin a sauvé des juifs, et ça ne dérange pas grand monde quand même, au regard de la violence de ce qu'il raconte. Donc Tahabouaf est un militant des quartiers populaires, un journaliste indépendant, qui, je vous rappelle, a permis de faire sortir l'affaire Benalla. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Tahabouaf. Mais pas que ? Oui, mais pas que. Mais qu'est-ce qu'on décide ? Mais pas que, mais quoi ? Et qu'il y a aussi des propos ? Mais non, dites ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand il dit une policière, quand il traite une policière d'arabe de service, pour vous, ce n'est pas un problème ? Mais bien sûr que ce ne sont pas des mots policiers comme il faudrait les dire. Ce n'est pas bien, voilà, d'accord. Mais avec tout ce qu'on entend. C'est en 2001, aux élections municipales, qu'elle commence véritablement sa carrière politique pour le Parti communiste français, qui lui propose de prendre la tête d'une liste dans le 17e arrondissement contre Françoise de Panafieux. Elle décrit comme une grande bourge d'un mépris de classe effroyable. Elle est battue avec 35% des voix. Récupérée par Bertrand Delanoé, elle est nommée adjointe chargée de la jeunesse pour le nouveau maire de Paris. En tant que représentante de la phase, qu'elle se retrouve au congrès du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Elle déclare qu'elle souhaite travailler avec lui, même s'il y a certaines divergences sur plusieurs questions. Elle se retrouve donc porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2012. Elle est candidate aux élections municipales de 2014 à Sevran. Ce sera un échec. Elle n'obtient que 24% des souffrages. Ne désespérant pas, elle se porte candidate aux élections départementales de 2015, toujours dans le canton de Sevran. Cette fois-ci, elle obtient 19%. Toujours en 2015, pour les élections régionales, en Ile-de-France, elle prend la tête de la liste du Front de Gauche, en Seine-Saint-Denis. Au second tour, la fusion des listes PS, Front de Gauche et ELV lui permet d'être élue au Conseil régional d'Ile-de-France. En 2017, dans la Seine-Saint-Denis, elle se présente dans la 11e circonscription avec le soutien de la France insoumise, du PCF et d'Ensemble. Au second tour, elle est élue à pratiquement 60% des suffrages. En 2017, avec d'autres élus, elle projette de se rendre en Palestine. Les autorités israéliennes lui interdisent l'entrée sur le territoire d'Israël. Un journal israélien s'est remarqué qu'il y a une petite anomalie. Clémentine Autain est vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée Nationale, qui a été créée en octobre 2017. Alors qu'elle est aussi co-signataire d'un texte dans le monde intitulé « Boycotter Israël, c'est lutter pour une paix juste ». Un manque de suivi dans les idées a priori. En 2021, elle est investie par LFI comme tête de liste pour les élections régionales en Ile-de-France. Sa candidature est soutenue par le PSCF, ensemble la gauche démocratique, socialiste et le parti animaliste, avec tout juste 34% des suffrages. C'est Valérie Pécresse qui remporte l'élection. Clémentine Autain est candidate à sa réélection aux élections législatives de 2022, sous la bannière de la France Insoumise, toujours dans la même circonscription. Elle arrive en tête au premier tour avec près de 53% des suffrages. Qui est donc Clémentine Autain ? Assurément une bourgeoise de gauche, ce qui n'empêche pas qu'elle a des convictions. Une féministe, mais une féministe raisonnable, qui ne cherche pas la polémique, mais des résultats pragmatiques pour faire avancer la cause. Parfois, elle se prendra les pieds dans le tapis, comme avec l'affaire Tahabouaf, où elle va le protéger en dénonçant des attaques racistes qu'il subit, mais sans mentionner la véritable raison de son retrait, les accusations de violences sexuelles le visant. Elle a ce pour elle, ces accusations arriveront au grand jour. Mais par une magouille interne, Clémentine Autain et la LFI éjectent le malotru dans une tarabistouille qui en serait comique si cela n'était pas si dramatique. Clémentine Autain est encore jeune. Elle peut encore faire beaucoup. Cette bobo intellectuelle et élitiste est représentative de ces politiciens qui nient la réalité des problèmes et qui parfois, par illumination, arrivent à faire avancer un peu le débat. Bonne chance, Clémentine. Bonne chance, Clémentine.